Bonjour à tous, voici ce petit message pour toi aujourd'hui qui tombe sur cette vidéo. Prenez-la de manière indépendante de celles qui sont postées. Si tu tombes dessus par hasard, c'est qu'il y a un message pour toi dedans. Je le répète, un mot, une phrase, la vidéo en entier. Écoute en fait ce qui résonne tout simplement avec toi. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo par rapport à ton autre. Ce qu'on te dit, c'est que clairement, il est en train de prendre conscience de la force des sentiments que vous avez. C'est des propos qu'il a tenus. Il en avait parfaitement conscience lorsque vous étiez dans cette période de lune de miel où il y avait une intense communication, des pensées similaires, vous terminez les phrases des autres et ce grand besoin d'être ensemble, d'être auprès d'un de l'autre avec cette distorsion du temps et de l'espace. C'est-à-dire que quand vous étiez ensemble, vous avez l'impression que la journée pouvait paraître dix minutes et en même temps avoir passé réellement cinq secondes ensemble et d'avoir vécu un moment long auprès de cette personne. Il y a vraiment cette profonde connexion entre vous qui génère une telle énergie que les vibrations génèrent ce ressenti d'une fracturation de l'espace et du temps. On voit clairement qu'aujourd'hui, dans ses comportements, ton runner est en train de comprendre que justement, ses allers-retours incessants entre les périodes où il n'allait pas bien et il a voulu te fuir, puis du coup, ses besoins de revenir vers toi parce qu'il sent qu'il a besoin de toi, il a besoin de ces moments-là, le desservent et vous desservent et vous font souffrir. On voit que pour le coup, il a une vraie culpabilité par rapport à ça. C'est une prise de conscience que le runner a pour beaucoup. Alors, pas toujours la majorité des cas. Il y en a qui sont tellement dans l'ego que c'est plus compliqué. Je le reconnais. Mais à un moment donné, il y a une vraie prise de conscience parce qu'il sait qu'il oscille un petit peu entre son mental qui du coup va être le reflet de ses vieux schémas et de ses vieilles blessures et en même temps, son cœur où il va avoir des propos très forts par rapport à vous, par rapport à toi, par rapport à votre relation. Et voilà, il sait qu'aujourd'hui, ses agissements dans ce sens-là ne sont plus en accord avec lui. Il est en train d'évoluer et il est surtout d'en prendre conscience. Et ça, c'est un point important. Je sais beaucoup que certains chasers préfèrent avoir parfois certaines interactions, pour le coup, physiques avec leur runner parce qu'ils préfèrent conserver ses miettes, ce petit lien qu'il reste, plutôt que de le voir définitivement partir au risque de le perdre définitivement. Alors que ce n'est ne pas avoir confiance en votre lien parce que votre connexion magnétique, énergétique, votre lien sacré, du coup dans la 5D, est bien plus fort que cette distance dans la vie concrète, dans la vie matérielle. Donc il s'agit d'accepter qu'à un moment donné, il s'éloigne de vous dans ces comportements-là parce qu'il sait que ça nous fait souffrir encore plus. Donc il a cette vraie culpabilité. Ne doutez jamais de ça. À un moment donné, il prend vraiment conscience justement que ses allers-retours vont lui nuire. Et effectivement, on voit que dans cette période-là, il se peut qu'effectivement, il fasse des rencontres. Une femme, un homme en fonction de son sexe peut du coup se présenter à lui. Mais c'est de la même manière. Ses comportements de tentation vis-à-vis des autres vont lui exploser à la figure. Il va s'inscrire dans des relations. Alors, soit du coup toxiques, soit des relations avec des personnes qui vont venir beaucoup, qui vont venir appuyer de plus en plus fort là où ça fait mal, là ce qu'il a besoin de mettre en lumière chez lui, par des blessures d'abandon notamment. Et on sent que du coup, il a besoin de s'isoler de tout ce qu'il le met en travail. Donc en fait, il va se mettre dans une coquille par rapport à toi, par rapport à une autre personne, une tierce personne, parfois même par rapport à son entourage familial. Les circonstances, du coup, peuvent être sociétales pour le Covid, peuvent être dans l'entourage professionnel, des conflits familiaux à régler, une situation avec ses enfants. Mais c'est surtout que lui, aujourd'hui, dans cet isolement, il a besoin de se reconnecter à cette part de lui-même. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui médite, mais au travers des situations, il comprend qu'il commet toujours les mêmes erreurs. Et l'univers, en fait, le pousse à prendre du recul sur ce qu'il vit au quotidien. Donc ça passe par ce processus de transformation. Et en fait, on voit bien qu'il a cette nouvelle naissance. Alors, on voit la carte de la prière, mais c'est surtout, c'est cette nouvelle prise de conscience personnelle avec des intentions de changement. Peut-être, effectivement, si c'est quelqu'un qui pratique une certaine forme de méditation, d'intention ou de prière, si c'est quelqu'un qui est dans la religion, va, du coup, aller chercher une lumière dont il a besoin. Et en fait, ça va ouvrir en lui cette nouvelle spiritualité pour comprendre pourquoi il vit tout ça. Il est dans cette phase, aujourd'hui, ton hôte, pour toi qui vois cette vidéo, dans cette phase d'évolution personnelle. Alors, tu ne l'attendais peut-être plus, ça peut être quelques années que ça court. Et voilà, aujourd'hui, tu te dis, bon, écoute, de toute façon, c'est mort. Non, il est encore dans cette phase d'évolution. Et le mieux pour toi, de toute façon, pour ne pas se voiler la face, c'est de mettre de côté et avancer, avancer, avancer pour vous. Faites-vous plaisir dans la vie, concrétisez les changements. Vous l'avez en tête, certes, mais ça ne va pas vous empêcher de vous réaliser. Et là, beaucoup se fourvoient parce qu'ils sont focus. Clairement, ils sont focus sur leur autre. Ne soyez pas focus sur lui. Détachez-vous au maximum de ce lien pour avancer pour vous. Et on voit qu'il prend conscience, du coup, des énergies, des épreuves qu'il vit et que finalement, il en est l'acteur, il en est le responsable. Et ça, ça se fait, du coup, sans que tu sois présente dans sa vie parce que tu n'es pas responsable de l'inconfort que tu avais mis en lumière à la base. Et on voit qu'après cette période de profond introspections et de profondes douleurs, il trouve sa lumière. Et c'est ensuite, effectivement, qu'il comprend que c'est toi. Il acte des changements. Il a envie de revenir. Et on voit qu'il revient. Il a envie de venir vers toi pour concrétiser les choses. et on voit qu'il est dans sa vie. Et on voit qu'il est dans sa vie. Il a envie de revenir vers toi.